Tranquillement tranquille L'émission qui cartonne depuis 2020 Tranquillement tranquille Tranquillement tranquille Tranquillement tranquille Toujours Est-ce que la Lolo Gang est là? Désolée une fois de plus encore pour le retard de quelques minutes Cela était dû à l'emplacement de la régie Tranquillement tranquille Alors là nous sommes aujourd'hui mardi, mardi, mardi L'un des jours où l'émission on se dit tout doit passer en direct Alors sans plus tarder, je vais vous expliquer un temps soit peu Les principes de l'émission Alors c'est une émission via internet Une émission de divertissement Une émission où on se donne des conseils Où on rigole, où on se taquine Alors j'ai mis en place cette émission Pour donner l'occasion à certaines personnes D'expliquer leurs difficultés Et ensemble, vous et moi Ensemble, on pourra donner des conseils On pourra rigoler ensemble On pourra un temps soit peu On va dire Échanger les soirs ensemble Alors le sujet de ce soir C'est un sujet très, 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 très délicable Alors pour toutes les personnes qui voudront intervenir Lors de cette émission Vous n'avez qu'enregistré le numéro suivant 00337, le 69, le 84, le 12 et le 27 Alors dès à présent, on n'appelle pas On patiente d'attendre que le sujet soit donné Et en ce moment précis Chacun de nous pourra appeler Et puis donner son point de vue Vous savez, cette émission C'est pour tout le monde Alors je demande à tout et chacun De partager Partager, partager Vous avez beaucoup de groupes WhatsApp Vous avez beaucoup d'abonnements Via des pages Facebook Alors partager, partager, partager Parce que cette émission Donne à tout et chacun De grandir dans la sagesse Alors sans plus tarder Nous allons passer Plage musicale Pour que chacun puisse s'asseoir Taguer ses amis Pour leur dire que l'émission On se dit tout Va bientôt commencer Tranquillement Merci 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 Tranquillement Tranquille Toujours J'espère que la Nologan Se porte bien Alors je vais regarder Le nombre de partages On doit atteindre Assez de partages Avant que je ne donne Le sujet du soir On doit atteindre Assez de partages On partage au maximum Parce que le sujet de ce soir Je pense que toute l'Europe Même toute l'Afrique Doit être connectée Parce que le sujet Que le monsieur a donné ce soir Concernent En même temps L'Europe Et en même temps L'Afrique Donc je demande à tout le monde Toujours en joie Pourquoi tu es triste Allez Avec mon côté Dans un salon Et Oh Pousse ton petit Popoté Allez C'est ça Mais Ai 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 Ils sont Générique Oye! 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 Olé! Allez, mon boss! Boss! C'est l'olô, bonnet! Et! La flotte, c'est la tristesse de la ingenierie, Patrick et Catherine, papam, benjamé, ouca! Pate de danse! Oye! 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 Pourquoi tu n'es pas en joie? Pourquoi tu n'es pas en joie? L'esprit de non-joie lui met le feu! Oye! 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 Sois toujours en joie! Parce que la place de Dieu est sur ta vie! Mohana! Et! Et! Abre ton mot! La place de patage, de patage! Je vais lui faire voir les patages! Parce que ce soir, ça va crâtonner! Je vais voir assez de partage Partagez Partagez Les premiers V.I.P. Sans si La lombra Toujours Aïe Tranquillement Tranquillement Toujours Alors l'émission De l'année Va bientôt Pour Sous-titres par Jérémy Diaz Tranquillement Tranquillement Tranquille Toujours Les choses Sérieuses Vont commencer Je ne vais pas Trop mettre L'eau dans la bouche Je vais te demander De rester silencieux Je vais vous demander De rester silencieux Et puis D'écouter La note vocale De ce soir Je demande à tout un chacun De faire un max De partage Parce que les expériences De la vie D'une autre personne Que tu ne connais pas Peut te rattraper Peut te rattraper D'ici 2 mai Alors Ces gens d'émission Ça nous grandit Alors Pause publicité Pour avoir Les produits De l'holo beauté Pour avoir Un thème propre Soigné Que tu sois Clair Noir Ou blanche Quelle que soit L'imperfection Que tu trouves Sur ta peau Tu rentres en contact Avec l'holo beauté Au numéro du bonheur Le 00337 Le 69 Le 84 Le 12 Et le 27 Pour toutes les personnes Qui sont en Afrique Vous contactez L'institut L'holo beauté Au 00225 Au 47 Au 46 Au 44 Au 60 Au 69 Est-ce que vous êtes prêts A entendre Le sujet De ce soir Sans plus d'adées Prêtez l'oreille Et puis écoutez Le sujet Lolo écoute Bonjour Lolo Vraiment que Dieu Te bénisse Excusez-moi Je suis un peu traumatisé Quand vous connaissez Quand vous entendez Même le son De la voix du monsieur Ça donne envie D'écouter Alors je vous demande Un max Cette histoire de Paris Cette histoire de ce soir Concernent Les gens vivants En Europe Et en même temps Les personnes Qui sont en Afrique Qui désirent Aller en Europe Alors on va écouter La note vocale Du monsieur Silence Commencez à taguer Vos amis Commencez à taguer Vos amis On écoute Avec assez de coeur S'il vous plaît Lolo Bonjour Lolo Vraiment que Dieu Te bénisse Excuse-moi Je suis un peu traumatisé Je remercie le bon Dieu De t'avoir vraiment eu Vraiment que Dieu Te bénisse Ma chère Je vis en Europe J'étais d'abord en Afrique Correspondant Avec une femme Qui vit en Europe La correspondance A pris Nous nous sommes Aimés Au travers La correspondance Nous nous sommes aimés Et pour cela J'ai eu à garder Beaucoup d'argent Et elle aussi M'a aidé En termes de Que je récoute En Europe Ma chère Je suis arrivé en Europe Tout allait pour le mieux Tout allait au moins bien Jusqu'à aujourd'hui Je vous parle vraiment Cette histoire Est devenu un calvaire Dans ma main Cette femme Que j'ai aimée Cette femme Qui m'a aimée Et qui m'a déplacée De mon Afrique natale Aujourd'hui Je suis dans un calvaire Je suis dans un calvaire Et j'ai vraiment besoin de vous Et j'ai vraiment besoin De vos auditeurs Parce que rien ne va Pour moi ici Cette femme Tout était bien Elle était bien gentille Mais aujourd'hui Je suis Tout est gâté Parce que La vaisselle Je le fais Préparer C'est moi qui le fais Aller chercher les enfants A l'école C'est moi qui le fais Le shopping C'est moi qui le fais Et même sentir Simplement Pour me dégourdir Seulement les jambes Seulement Je n'ai tout à fait A commencer à se biser Je constate que Ce que j'avais promis A cette femme A cette dernière Vraiment tout est gâté Je ne sais pas ce qu'il arrive Souvent même mon premier Pécosé à la maison Dès que je le dis Dès que j'ai fait C'était pas là A la maison Ah Vraiment Loulou Je viens auprès de vous Et au plein de vos éditeurs Afin de trouver Au moins une solution A ce problème Ce problème acabe Je ne dors pas J'ai perdu mon poids Je ne mange même pas La nourriture elle est là La nourriture c'est moi qui prépare Elle vient Elle mange Et encore le comble Ses sorties sont illimitées Ses sorties sont illimitées Je ne sais pas C'est qu'elle fait dehors Je ne sais pas Ses activités qu'au départ Bon ça allait même Pour le mieux Mais maintenant Je ne sais pas Que je comprends Rien d'elle Dès que je parle De mes papiers Là même encore C'est le combat C'est le combat Et C'est une souffrance Dans laquelle je vis Et j'ai oublié Je vous dis J'ai été menacé Puisque je n'ai pas Les papiers Elle a promis De m'envoyer à la police Je vous en supplie Je ne peux pas Aller en prison Par rapport A ce problème là Aidez-moi Lolo Par rapport A ce problème Et monsieur Vraiment Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse C'est plus fort que moi Je vous en supplie Aidez-moi C'est un cri de coeur Venant de la part D'un homme Pour toutes les personnes Qui viennent d'être connectées Sachez que nous sommes À l'émission Via internet On s'est dit tout Une émission Où vous pouvez appeler Au 00337 Au 69 Au 84 12 27 Pour expliquer Le calvaire Que vous vivez Les difficultés Que vous vivez Et ensemble Vous et moi On essaye Un temps soit peu De donner des conseils A ces différentes personnes Qui appellent De manière Anonyme Il y a plusieurs personnes Qui m'ont contacté Qui me disent Lolo beauté Si je laisse un message Ils vont reconnaître ma voix Ne vous inquiétez pas Laissez votre message On saura Comment la traduire Aux éditeurs Je ne suis pas intelligente Voilà pourquoi J'ai instauré Une ligne téléphonique Pour que vous Qui êtes Plus intelligente Que Lolo beauté Vous puissiez appeler Et puis donner Votre point de vue Vous voyez ce sujet Est très délicat Je vous demande Un max de partage Avec assez de coeur Maximum de partage Tant qu'on n'atteint pas Les 500 partages Alors il n'y a pas D'appel pour intervenir On va une fois de plus Récouter le monsieur Parce qu'il y a Certaines personnes Qui n'ont pas bien entendu On va réécouter le monsieur En écoutant le monsieur Je vous demande De partager la vidéo Parce que ce genre D'émission Il y a beaucoup Qui en ont besoin Parmi ta liste d'amis Tu as au moins 3000 4000 Amitiés En partageant Ces genres d'histoire Tu pourras Un peu Donner des conseils A tes amis Et de Apprendre De la vie Nous sommes là Pour apprendre De la vie C'est très important On réécoute encore Le monsieur Et après avoir Écouté le monsieur Alors là maintenant La ligne Vous sera donnée Pour que vous appelez On écoute une fois de plus Lolo Bonjour Lolo Vraiment que Dieu Te bénisse Excuse moi Je suis un peu traumatisé Je remercie le bon Dieu De t'avoir Vraiment Vraiment que Dieu Te bénisse Ma chère Je vis en Europe J'étais d'abord en Afrique Correspondant avec une femme Qui vit en Europe La correspondance a pris Nous nous sommes aimés Au travers de la correspondance Nous nous sommes aimés Et pour cela J'ai eu à garder beaucoup d'argent Et elle aussi m'a aidé En termes de la scène Que j'arrive en Europe Ma chère Je suis arrivé en Europe Tout allait pour le mieux Tout allait au moins bien Jusqu'à aujourd'hui Je vous parle vraiment Cette histoire De devenir un calvaire Dans ma main Cette femme Que j'ai aimée Cette femme Qui m'a aimée Et qui m'a déplacée De mon Afrique natale Aujourd'hui Je suis dans un calvaire Je suis dans un calvaire Et j'ai vraiment besoin de vous Et j'ai vraiment besoin De vos auditeurs Parce que rien ne va pour moi ici Cette femme Tout était bien Elle était bien gentille Mais aujourd'hui Où je suis Tout est gâté Parce que La vaisselle Je le fais Préparer C'est moi qui le fais Aller chercher les enfants A l'école C'est moi qui le fais Le shopping C'est moi qui le fais Et même sortir Simplement Pour me dégourdir Seulement les jambes Seulement J'ai tout à fait Des problèmes Je ne peux même plus Sortir De chez moi Le comble C'est que je devais Maintenant avoir Mes papiers La femme Ne me parle plus De papiers Elle ne me dit Plus rien Au lit Même seulement Même pour se toucher C'est des problèmes C'est difficile pour moi C'est difficile C'est difficile Je constate que mon rêve A commencé à se biser Je constate que Ce que j'avais promis A cette femme A cette dernière Vraiment tout est gâté Je ne sais pas ce qu'il arrive Souvent même On peut même Pécoser à la maison Dès que je le dis A tous les énerves Dès que je fais ça C'est des parables à la maison Ah Vraiment le loup Je viens auprès de vous Et auprès de vos éditeurs Afin de trouver Au moins une solution A ce problème Ce problème acabe Je ne dors pas J'ai perdu mon poids Je ne mange même pas La nourriture Elle est là La nourriture C'est moi qui prépare Elle vient Elle mange Et encore le comble Ces sorties sont illimitées Ces sorties sont illimitées Juste Parce qu'elles faites dehors Je ne sais pas Ces activités au départ Bon ça allait Mais pour le mieux Maintenant Je ne sais pas Que vous ne dérivez Dès que je parle De mes papiers Là même encore C'est le combat C'est le combat Et c'est une souffrance Dans laquelle je vis Et j'ai oublié De vous dire J'ai été menacé Puisque je n'ai pas De papiers Elle a promis De m'envoyer à la police Je vous en supplie Je ne peux pas aller en prison Par rapport à ce problème Aidez-moi Lolo Par rapport à ce problème Et monsieur vous auditeur Vraiment que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse C'est plus fort Que moi Je vous en supplie Alors Tranquillement Tranquille On n'a pas encore Atteint Les 500 Partages Je voudrais Demander à toutes les personnes De partager cette vidéo C'est un problème très sérieux Qu'une personne est en train de vivre Vous savez Ces gens de mission Il y a toujours des personnes Qui ne sont pas intelligentes Qui viennent commenter Pour distraire le peuple J'ai vu certains commentaires Demandant si c'est le général Makusso Ce n'est pas le général Makusso Le général Il est milliardaire Il voyage comme il veut Il rentre comme il veut Tout le monde connait sa femme Donc les personnes Qui veulent nous distraire S'il vous plaît Il y a quelqu'un Qui se trouve au bout du monde Qui a des problèmes Très sérieux Le général roule Dans les ranges roveurs Ce monsieur est en train de souffrir Pour aller en profondeur Dans l'émission Parce que la personne Le rend pas en détail Lorsqu'il laisse la note vocale Mais moi j'ai le temps De causer avec cette personne La dame elle a trois enfants Déjà Donc le monsieur En voyageant Est allé trouver La dame Avec ses trois enfants Il m'a dit Au début Ça ne le gênait pas D'accompagner les enfants À l'école De faire le ménage Et tout ça Mais après C'est devenu un calvaire Il y a quelqu'un Qui est en train de souffrir Qui a besoin Des papiers Le monsieur N'est pas marié Légalement Avec cette dame Il n'est pas marié Il n'a pas d'enfant Avec cette femme Il est arrivé Par un grand amour Avec l'aide de cette dernière Il se retrouve Dans un piège Pour toutes les personnes Qui veulent intervenir Dans ce direct Et donner leur point de vue Appelez en WhatsApp Au 00337 69 84 12h27 Pour pouvoir donner Des conseils A ce monsieur Parce que Il est en détresse Un grand monsieur Comme ça Qui t'appelle En pleurant C'est vraiment triste Cette émission C'est fait pour vous C'est vous Qui devez appeler Pour lui donner Des conseils Il y a des conseils Qui seront dus Entendre Mais c'est le but De l'émission Parce qu'en Europe Il y a la réalité Du terrain On fait avec Allô 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 Bonjour Vous êtes en direct Vous pouvez intervenir Bonjour 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 Allô Vous êtes en direct Vous pouvez intervenir Vous avez la parole Oui Je suis un jeune enfant De 15 ans Je suis camerounais Et je salue tout le monde Merci Je suis là pour donner Mon point de vue Si c'est Ton qui est au bout du monde Et que lui Il est venu Allô On vous écoute monsieur En fait En fait Son problème Pour moi On a l'impression Pour qu'on puisse Donner un autre point de vue Mon point de vue Que je peux donner A ce sujet Est le suivant Je n'ai pas Je n'ai pas Allô Bon Si vous avez un problème D'écoute Allô Bonjour On va prendre une autre personne Vous êtes en direct Merci Allô Bonsoir Loulou Moi Il y a des gens Qui a mis Toutes les problèmes Dans la ville On ne va jamais trouver Tu es à 14 heures On ne cherche pas Mais tu es à 14 heures Quand je dis De ton mauvais rêve Dans ta démarche Mon frère Elle ne t'aime pas Elle ne t'aime pas Elle veut te manipuler Elle veut t'exploiter Tu seras son esclave Sinon elle ne t'aime pas Il faut fuir en même temps C'est mieux de fuir Et puis quand elle va t'attraper Là-bas Elle va te rapatriger Parce que tu n'as pas d'argent Tu n'as pas de papier Donc c'est mieux de traîner Dans la rue Quand elle va te voir Elle va te rapatriger Sinon Elle est là pour te diézer Elle est appelée Elle s'est pour te diézer Elle est son boy Elle ne t'aime pas Sinon Elle ne va pas se comporter Donc il faut chercher Une solution En même temps Il ne faut pas Tu as du C'est pas Ton rêve Tu tues trop Donc c'est devenu cauchemar Donc c'est vite Vite Tu as quitté là Pour même Tu as duré Ça est devenu autre chose Faut qu'il te défend Faut fuir en partie Faut fuir en partie Sinon A t'inviter Pérou Merci Merci beaucoup Pour l'intervention De notre soeur La ligne Elle est ouverte Vous pouvez appeler En WhatsApp Au 00337 Au 69 Au 84 Au 12 Et au 27 Pour donner Un conseil A ce monsieur Et puis Votre point de vue Parce que Ce genre de situation Ce sont des situations On va dire Un peu fréquentes En Europe Parce que ce monsieur Ne s'attendait pas A voir son rêve Aussi brisé De la sorte L'Europe C'est l'Eldorado Pour tout un chacun Mais l'Europe A sa réalité Sur le terrain Alors Alors Très à présent Vous pouvez appeler Au 00337 Au 69 Au 84 Au 12 Et au 27 On n'appelle pas En caméra Vous appelez Directement En téléphone Et puis On vous prend Et puis Vous laissez Votre point de vue Alors La ligne Elle est ouverte Vous pouvez appeler Et je voudrais aussi Rappeler A tous les téléspectateurs Que vos messages Seront lus Tout à l'heure Par le perroquet National Alors A tout à l'heure Alors Bonjour madame Vous êtes en direct Vous avez La parole Allô Éloignez votre téléphone Au moins de vous Sinon on ne pourra plus approcher Allô Bon Quand vous appelez S'il vous plaît Soyons Un temps Sois peu Un peu réblos Éloignez votre poste Récepteur A côté de vous Et puis Parlez Une fois qu'on dit Allô Vous avez la parole Allô Vous êtes en direct Récepteur Vous avez la parole Bonsoir Bon Moi je préviens Ce monsieur Que Vraiment qu'il y ait le courage Parce qu'il est Europe là C'est pas facile Nous tous On accompagne Les enfants à l'école Nous tous on fait la médecine Nous tous on fait la vie Tu vois Donc Il n'a qu'à Il n'a qu'à vraiment Avoir le courage Parce qu'il est bien Veni trouver la femme Avec Des enfants Et en Europe là Peut-être que la femme Elle a son allocation familiale C'est ça qui prend Quel point Pour se débrouiller avec Maintenant Si elle se marie avec lui Est-ce que ça va pas couper Est-ce que ça va pas couper Tout le soutien Que le gouvernement L'aborde Tu vois Qu'il en discute Avec la dame Qu'il en discute Avec la dame Ou bien au début Quand la femme Allait le marier En Afrique Quand la femme Allait le trouver En Afrique Et puis Le fait Qu'est-ce qui N'a pas marché Peut-être Peut-être qu'il fait Plus bien l'amour A la femme Tout chose là Quand la femme Si l'amour est bien fait A la femme Elle sera satisfaite Elle va obéir A ses désirs Lui pense qu'il est Aller ramasser Aller prendre des enfants A l'école Ça s'arrête là Non Ça peut pas s'arrêter là Qui n'a pas joué Son rôle top Et le problème aussi Il est déjà arrivé En Europe Faut pas qu'il va Totalement Contestuer la femme Toute chose là C'est dans le couple Ça se discute Il a eu une discussion Sérieure Avec la femme Il n'a pas eu Une discussion Sérieure avec la femme Tu vois Sinon là Aller prendre des enfants A l'école Tous les hommes En Europe Ils font ça Ils disent rien Même Ils font ça Je pense qu'il y a Un problème Qu'il doit chercher A savoir Entre lui et la femme Qu'il doit chercher A résoudre Sinon Il n'y a pas un homme En Europe Qui va pas chercher Les enfants à l'école Il n'y a pas un homme En Europe Qui fait pas la cuisine Tout le monde Faut ça C'est ce qu'il explique A tout le monde C'est le rôle De tous les hommes Dans les foyers Ici Donc il n'y a pas A chercher A régler son problème Bien avec la femme Voilà Ok Alors Merci monsieur Nous allons prendre Une autre personne Allô Bonsoir Vous êtes en direct Vous avez la parole Allô Allô Éloignez votre téléphone Le moins de vous S'il vous plaît Et puis vous avez la parole Bonsoir J'appelle De Paris Je suis vraiment très touchée Par l'histoire Que je viens d'écouter Malheureusement Ce monsieur n'est pas le seul Dans ce cas Il n'est vraiment pas le seul Dans ce cas Ici nous le vivons Tous les jours Le conseil Que je peux donner A cette personne C'est de préparer Son départ Il ne faut pas quitter Comme ça Il faut préparer son départ Il faut aller voir Les associations Pour se faire aider Sans rien dire A cette femme Faites des démarches En parallèle Que de sois aidé Par les associations Les sympas Ils sont là pour toi Et s'il vous plaît C'est un conseil Que je donne Aux femmes Aux femmes Et aux hommes Nos sœurs Qui sont au bar Aux frères Qui sont en Afrique Si quelqu'un Vite vous dire Je vous amène En Europe Viens Tu vois On va se marier Je vais te donner Les papiers Machin N'acceptez pas Je sais Vous allez me dire Oui tu es là Mais n'acceptez pas C'est un conseil Pas pour ça Vous allez être L'esclaves Ici ce sont des esclaves Ce monsieur Je suis celui qui vit Pire que ça N'a pas de raconter Je suis celui qui vit La galère La vraie galère La misère Donc mon frère Courage Va voir les associations Des sympas Et tu vas aider Et tu quittes la femme Faut pas l'épouser Faut vraiment pas l'épouser Merci Lolo Merci 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 beaucoup Pour l'intervention Nous allons prendre Une autre personne Bonsoir Vous êtes en direct Vous avez la parole Quand vous appelez N'attendez pas De vous écouter Parce que vous êtes en direct Vous pouvez appeler Et puis éloigner Ou bien diminuer Votre poste récepteur Pour qu'on puisse vous entendre Toutes les personnes Qui voudront participer A cette émission Vous pouvez appeler En whatsapp Le 00337 Le 69 Le 84 Et le 1227 Alors Bonsoir Vous êtes en direct Vous avez la parole Vous avez la parole Monsieur C'est vous en écoute Ok d'accord Tout ce que je veux dire C'est que En fait Le monsieur Il doit savoir Qu'il doit même S'il n'arrête papillée Il doit pas avoir peur Des lunaces De la femme En fait Ce qu'il sait pas C'est que En fait Il doit savoir Que la femme Il doit s'en foutre Mais le problème Il doit lui rappeler Et qu'en fait Malgré qu'il n'est pas en règle Elle doit avoir Qu'elle est aussi complice De quelque chose Voilà Qui va pas Donc maintenant S'il ne peut plus Au lieu de faire S'en foutre Le monsieur Qui ne se sépare Donc il doit Alors Essayer de faire Les choses à la vie Je ne sais pas Si vous voyez Ce que je veux dire Oui Oui Allô On vous écoute Monsieur Allô 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 Monsieur Vous êtes en direct Une fois que vous êtes En direct Voilà Ne nous écoutez pas trop Vous pouvez parler Jusqu'à nous dire au revoir Alors Bonsoir Vous êtes en direct À l'émission On se dit tout La parole vous est donnée Bonsoir madame Allô Bonsoir En fait J'appelle pour intervenir Par rapport au monsieur Qui a expliqué son problème En fait Le monsieur Je ne sais pas S'il est ici En France Ou dans un autre Pays d'Europe Mais moi La solution Que je peux donner au monsieur C'est que Ici en Europe Qui se renseigne bien Je crois Qu'il a une culture Qui s'occupe Des personnes Qui veulent retourner En Afrique Et si c'est ce qu'il veut Vraiment retourner en Afrique Qu'il parte dans cette structure Et il vous aide A retourner en Afrique Et il y a tout S'il veut bien retourner en Afrique Moi c'est la solution Que j'apporte au monsieur C'est ça qui est là Merci Ok merci Alors Cette dame Elle dit tout simplement Qu'il y a des structures Pour faire retourner Les personnes En Afrique Mais est-ce cela Le désir du monsieur On n'en sait pas Parce que la plupart Des personnes Qui arrivent en Europe Revenez Bredouille Franchement On connait la réalité Donc Je ne vais pas vous mentir Parce que je n'ai pas demandé Ce sujet là au monsieur Mais je pense bien Que son rêve C'est de rester Parce que quand tu as Tout abandonné Tu as vendu Un temps soit peu Tout ce que tu avais Pour aller rejoindre Une femme Que tu pensais Fonder un foyer Revenir Serait vraiment difficile Mais bon On écoute la vie De tout un chacun Bonsoir Vous êtes à l'émission On s'est dit tout Vous avez la parole Bonsoir madame Allo Bonsoir Vous avez la parole On vous écoute Oui Je vous écoute Je vous Je suis en train D'écouter l'émission Et Ah là là Nous l'avons perdu On va prendre Allo On vous écoute On vous écoute La parole Oh là là Les numéros De l'Afrique Je pense qu'il y a Assez de problèmes Alors Une situation Tout à fait Commune En Europe Les situations De certaines personnes Qui quittent l'Afrique Pensant Arriver en Europe Et trouver l'Al-Dorado On est confronté A plusieurs obstacles Alors Toutes les personnes Qui voudront intervenir Donner des conseils Leur point de vue Vous pouvez Dès à présent Appeler Le numéro WhatsApp Au 00337 Au 69 Au 84 12h27 Pour donner Votre point de vue Bonsoir Madame Vous êtes en direct Vous avez la parole Bonsoir En fait Moi Je vais intervenir Allo On vous écoute On vous écoute Je pense qu'il y a Assez Alors Quand vous voulez appeler En même temps Vous voulez vous écouter C'est difficile Allo Bonsoir Vous êtes en direct Vous êtes en direct On vous écoute Allo On vous écoute Éloignez la vidéo Loin de vous Pour qu'on puisse Vous écouter S'il vous plaît Alors Je vais mieux Vous expliquer Parce que c'est un peu compliqué Pour certaines personnes Quand vous voulez appeler A ce genre d'émission S'il vous plaît Vous n'êtes pas obligé De vous écouter La vidéo va rester Vous aurez le temps D'écouter Autant de fois Que vous voulez Mais lorsque vous appelez Coupez la vidéo Pour que vous puissiez Laissez votre sujet Sinon On serait obligé De vous raccrocher Et ça C'est vraiment dommage S'il vous plaît Nous sommes des grandes personnes Comportons-nous en 2020 Comme des responsables Merci Allo Bonjour Vous êtes en direct Vous avez la parole Allo 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 Vous nous entendez Ou pas Vous êtes en direct Vous pouvez laisser Votre point de vue S'il vous plaît On vous écoute Bonsoir Bonsoir Allo Allo Allement tranquille On va prendre D'autres personnes Qui veulent intervenir Allo Allo Bonsoir Vous êtes en direct Vous avez la parole Oui J'aimerais intervenir Vous êtes en direct Voilà Moi je voudrais Dire au monsieur Oui Qu'il arrête De se morphome Il y a des associations Moi je pense Qu'il y a plein D'Africains là-bas Voilà Qu'il approche Les gens Se renseigner Et puis Essayer de voir Ce qu'il peut faire Pour lui-même Au lieu de rester là Pleurer A compter sur Ta femme Voilà C'est ce que Je voudrais dire Merci beaucoup Merci beaucoup Merci madame Merci Tranquillement Tranquille Vous pouvez appeler Pour donner Votre point de vue Il y a un bon réseau En Afrique Désolée Je suis en Afrique Actuellement Donc il y a un très bon réseau Mais souvent Il y a des maisons Où le réseau Ne passe pas bien Voilà Alors Bonsoir monsieur Vous êtes en direct A l'émission On s'est dit tout Vous avez la parole Au moment Bonsoir Renaud Bonsoir En fait Moi je ne m'ai pas intervenu Ce que je m'ai pas dit Au gars D'abord C'est que C'est vrai C'est vrai C'est qu'il a dit Ce n'est pas faux Mais Je pense que Il y a un problème En fait Il y a un problème Parce que Venir en Europe C'est vrai C'est pas facile La femme N'a fait venir Mais est-ce que Depuis qu'il est venu elle n'a pas su que le gars il appelle quelques femmes au pays, est-ce qu'elle n'a pas attrapé en train de, voilà, peut-être que c'est là le problème, parce que tu ne peux pas faire venir quelqu'un en Europe et derrière se rencontrer comme ça, voilà, moi j'étais ici en Paris et j'ai fait venir ma femme, là ça s'est bien passé, elle m'a donné le parti, tu vois, je l'ai fait venir quand je ne veux pas le parti, donc du coup, je pense qu'il y a un problème, lui-même d'abord il n'a pas essayé de régliger ce problème avant d'expliquer ce genre de situation, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais moi, personnellement, je pense que si c'est les gens qui quittent en Afrique qui viennent, peut-être qu'il a laissé sa go au pays, qu'il l'appelle en cassette, qu'il a vu la go, la femme l'a traité, c'est là le problème, il l'explique bien, tu vois, c'est vrai que là on a écouté sa attention, mais de mettre sur le bout de l'attention de la femme, ça va être autre chose, donc moi, c'était mon poupillon qui essaie de vraiment se ressaisir et mieux se comporter, sinon nous, nous sommes envers des enfants à l'école, moi, le matin, ma femme va au travail de la dépose à 6h, je dépose, j'apprête ma fille à 7h, mon fils à 8h, j'ai dépose à l'école, je reviens à la maison, je fais le ménage, je lasse les assiettes, j'arrête mon salon et puis tranquille de l'après, je vais le chercher, voilà, et ça se passe très bien, c'est tout, donc le problème, je pense que c'est à ce niveau qu'il essaie de s'y revoir lui-même, voilà, c'était mon point de vue. Ok, merci monsieur pour l'intervention et que Dieu vous bénisse. Alors, bonjour, vous êtes à l'émission, on s'est dit tout, vous avez la parole. Bonjour, ça va, en fait, moi j'appelle pour intervenir, je n'ai pas bien écouté le problème en tant que telle, mais c'est par rapport aux interventions des gens que je vais essayer de donner aussi, voilà, mon rendez-vous là-dessus, sur le sujet. Moi je crois que dans le premier temps, le monsieur, quand il est arrivé là, c'est bien gentil d'aller déposer les enfants à l'école, voilà, de contribuer aux tâches ménagères à la maison, mais aussi, est-ce que depuis qu'il est arrivé, si ça fait longtemps, est-ce qu'il travaille ? Il faut qu'il cherche à travailler, hein, parce que même quand les gens, ils sont sans papiers, mais ils ont la chance des fois d'avoir les serveurs, d'être tous les amis, de leur connaissance, pour travailler avec un entendant. Parce qu'il y a ça aussi, si les dépenses de charges financières sont trop, et que c'est la donne, elle-sûre, qui s'étape, toutes les dépenses, ça peut faire aussi le problème. Parce que nous, on se connaît ici à Paris, dépense-là, quand arrive un moment, la même tapette est mélangée, tu cherches quelqu'un qui va mettre un problème. Ça se trouve, c'est ça aussi, peut-être que le monsieur ne contribue pas financièrement à la maison. Donc, il y a un accord de trouver un poulot aussi, pour qu'il soit autonome, pour qu'il soit indépendant, voilà, pour qu'il puisse l'aider aussi financièrement dans les tâches, voilà, dans les dépenses de la maison. Le gouvernement ne contribue pas. Ça aussi, ça peut faire le problème. Je n'ai pas bien écouté à son intervention, mais bon, c'est par rapport aux dits des gens, voilà, que j'ai dit ça aussi. Il n'a qu'à essayer de travailler. S'il a des années, il a des connaissances, là, il n'a qu'à leur demander d'un CV. Moi, j'ai un cousin qui était venu, c'était pareil. Son, sa femme aussi, il y avait des problèmes. Mais dès que, c'est le moment, il a trouvé un travail avec un camarade, la livraison, là, il n'a pas de papier, mais il a pris un papier ni quelqu'un, il a pris même le permis, la personne, il avait ça qui se défend. Depuis qu'il a commencé à travailler, il a commencé à prendre, et puis un peu à la maison, tout va dire. Alors, non, je ne voudrais pas vous couper. Elle a essayé aussi de chercher un travail. Il a, à début, donné, pour nous, il n'a pas de se défendre. Même si c'est 700 euros, 500 euros, il gagne, il donne 200 euros à la maison, 300 euros, c'est bon. Ça va aussi arracher la solution. Ok, ok. Donc, il y a un peu, je ne sais pas, tout est fortement, quand même, d'argent. Ok, alors, le monsieur dit que, ça, c'est le dit du monsieur, hein. Apparemment, la femme l'empêche de sortir, et tout, et tout. Ça, c'est le dit du monsieur. Bon, en griffe, on sait ce qui se passe en Europe. Donc, voilà un peu cette difficulté. Mais bon, je pense qu'il va écouter le point de vue et puis il va en tirer une leçon favorable. Alors, bonsoir, vous êtes en direct, vous avez la parole. Allô? Ah, je pense que ce monsieur, il a beaucoup de mots. Madame, vous êtes en direct, vous pouvez donner votre point de vue. C'est vous en écoutant, s'il vous plaît. Ça fait plusieurs fois que vous appelez. Maintenant, vous avez la parole. Jolie dame. Oui. Moi, je voulais intervenir. Allô? Éloignez la vidéo loin de vous, sinon vous serez perdu. Parlez, madame. On vous écoute. Ah oui, moi, je voulais intervenir par rapport à le monsieur du travail. Est-ce qu'il vous a dit la vérité? Parce que moi, à France, ici, il y a des autres qui font le même travail comme ça. Hum hum. Bon, on va prendre une autre personne qui veut intervenir parce que la dame, elle a vraiment un problème de réseau. On va prendre une autre personne. Alors, bonsoir, vous êtes en direct à l'émission. On s'est dit tout. Vous avez la parole. Ok. Vous m'entendez? Très bien. Ok, par contre. Donc, moi, tout ce que moi, je l'appropose, c'est ce que la dame et les autres viennent de dire. Moi, tout ce que je voudrais dire vraiment, point de vue, c'est de ne pas écouter où tu es parti. On voyait un peu. C'est vrai que le monsieur est dans des problèmes. Il a beaucoup de soucis, mais on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé entre le monsieur et la dame. Donc, du coup, n'accusons pas seulement la dame. Cherchons à savoir vraiment ce qui s'est passé et pourquoi la dame est arrivée jusqu'à ce point, en fait. Vous voyez un peu. Et puis après, bon, si le monsieur voit qu'il ne peut pas marcher, qu'il essaie de se chercher, ce n'est pas aussi difficile que ça, de ce soit quelqu'un qui vous fait venir de l'Afrique pour l'Europe, c'est quelqu'un qui vous aime bien déjà à la base et que vous arrivez. Et puis après, bon, si les choses ne se passent pas, ne se passent pas comme prévu, vraiment, il faut vraiment se poser des questions et essayer de voir vraiment la source du problème. C'est tout ce que moi, j'avais à dire. Bonne journée et bonne soirée à vous. Merci pour l'intervention. Alors, on va vérifier un temps soit peu le nombre de partage. Vous savez, c'est les histoires, les cours de la vie. C'est des histoires qui peuvent nous arriver, qui peuvent arriver à une personne de notre entourage. Alors, partagez, partagez, partagez le direct, partagez dans le groupe, partagez sur votre page Facebook. Vous pourrez, un temps soit peu, sauver la vie de quelqu'un, sauver le couple de quelqu'un, sauver, comment on appelle ça, une relation amoureuse. Je pense que rien n'est perdu. Tout dépend d'une manière de communiquer, de s'asseoir, de parler. Je pense que le monsieur, il a dit, si la dame a misé, a mis les moyens pour te faire venir jusqu'en Europe, c'est qu'il y a un petit côté sentimental qu'elle a envers vous. Je pense qu'on ne peut rien faire sans la communication. Asseillons-nous, discutons comme des grandes personnes. On va, un temps soit peu, trouver la solution. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir été achevés, vous contactez Lolo Beauté au numéro 00337, le 69, le 84, le 1227. Le numéro de l'Afrique, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44 et le 79. Alors, on va prendre certaines personnes qui veulent intervenir. Alors, madame, bonsoir. Vous êtes en direct à l'émission, on se dit tout, vous avez la parole. Oui, je peux intervenir. En fait, moi, je pense qu'il doit avoir un problème d'argent. C'est ça qui fait que la femme se comporte comme ça avec le monsieur, parce que ce n'est pas évident. Une femme qui a déjà trois enfants, vivre comme ça avec quelqu'un qui ne sait rien, en fait, il n'a pas de revenu. Je pense que c'est ça qui fait qu'on voit les problèmes, en fait, qu'on nous coupe. Donc, si il y a un enfant, normalement, il y a des, comment on appelle, je pense que de bouche à oreille, il peut trouver, avoir un petit boulot au plat et apporter quand même une contribution. Moi, je pense que c'est, c'est, de là vient leur problème. Oui. Donc, il faut qu'il le fait quelque chose. Il y a même, c'est-à-dire, voir ses parents qui veulent détente en train de lui apporter un peu d'argent pour participer aussi aux dépenses de la maison, parce que ce n'est pas facile, comme on dit. Une femme qui vit seule, qui a déjà trois enfants, même si elle a des aides, c'est quand même difficile. Donc, il faut qu'il apporte aussi son aide. Mais, comment ? Il faut qu'il cherche à avoir quelque chose, à faire quelque chose. Et je pense qu'à partir de là, ça va améliorer leur énergie. Ok. Alors, merci Madame pour l'intervention. Bonne soirée à vous. Alors, on va laisser la place au perroquet, pour le perroquet international, s'il vous plaît, pour qu'elle puisse lire les commentaires de certains internautes. Alors, Miss Perroquette, vous avez la parole. Merci, Lolo Beauté. Voilà. Bonsoir à tous. Je vais lire quelques intervenants. Voilà. Il y a Laura qui dit, tu vois, les gens qui marient, qui se marient, avant pour faire les bêtises, ils gardent la chance de d'autres personnes. J'ai toujours ouvrir ma porte à des gens, des Africains, parce qu'ils sont sympas et tout. En tout cas, elle a dit, le comportement de la dame peut gâcher la chance de d'autres femmes. Voilà. Parce que les hommes auront peur, maintenant, des femmes de l'Europe. Voilà. Il y a Aïcha et Nathalie Nébier qui dit, ce que le monsieur subit est normal. En Europe, les travaux ménagers ne sont pas réservés aux femmes exclusivement. Oui. Voilà. Donc, elle ne trouve pas, elle trouve normal que le monsieur fasse la lessive et tout. Donc, voilà. Donc, ce sont ces deux intervenants que j'ai pris pour l'instant. Merci. Alors, vous pouvez appeler au 00337 69 84 12 27. Alors, Lolo Beauté aussi va donner des conseils sur aussi la réalité de ce qui se vit en Europe. Quand tu arrives en Europe, oublie à 50% la culture africaine. Ça, c'est déjà un fait. Parce que l'Europe a ses réalités que l'Afrique, c'est un mythe pour l'Africain. Oui. Parce que quand tu arrives en Europe, c'est une autre réalité. J'ai toujours dit que c'est deux mains qui se lavent. Alors, avis à toutes les personnes qui ont le rêve d'arriver et se marier en Europe, sachez dès à présent que quand on vit en Europe, l'homme peut faire le ménage. De un, l'homme peut balayer la maison. C'est ce qu'on appelle le ménage. En français, terre à terre. C'est-à-dire balayer la maison. Essuyer les carreaux. Bon, là-bas, c'est plus pas des tapis. Essuyer, laver, comment on appelle ça, les assiettes, les casserole avec une éponge. C'est-à-dire, tu boraux les assiettes. C'est le travail aussi des hommes. C'est les tâches ménagères qui sont partagées entre l'homme et la femme. De deux, ton rôle, c'est de bien satisfaire aussi ta femme au lit. Quand tu arrives en Europe, prends avec toi, dans ton chassé bleu, assez de médicaments de coco. C'est-à-dire, pour que le bangala soit toujours au paroxysme. Parce que les femmes de l'Europe, quand on travaille trop, on a besoin d'une bonne banane plantaine pour nous foutre là où il veut. Et puis là, on ferme notre bouche. Et de plus encore, la femme, les aides que les femmes reçoivent, mon ami, on a beaucoup d'enfants. On appelle aide. Une aide, ça veut dire, on t'apporte le minimum pour pouvoir t'aider à t'occuper de tes enfants. Ça ne veut pas dire que on prend ta famille en charge. Rectification, aide apportée aux femmes, n'est pas généralisée pour dire, on va s'occuper de toi à 100%. Les femmes de l'Europe se réveillent à 4h du matin, à 3h du matin. Il y a d'autres qui vont au travail, elles ne savent pas où laisser leur enfant. Donc, monsieur, tu es arrivé, c'est deux mecs qui se lavent. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais il faut savoir que l'Europe a ses réalités. Quand tu quittes en Afrique, tu arrives, tu dis, oui, c'est moi l'homme, on va te montrer qu'en Europe, les chefs, c'est femmes et les enfants. L'homme, quand tu aides ta femme, vous vous communiquez, vous pouvez vous aider. Mais quand tu viens de l'Afrique, avec l'esprit bouganceux, sauvage, inculco pour l'Europe, pour dire que je suis le chef de la famille, je dois commander la femme, mon ami, non, en Europe, c'est une réalité, il faut qu'on le dise, wow, en Europe, la femme, on ne la commande pas. On la respecte et elle te doit aussi du respect. C'est deux mecs qui se lavent, mon frère. Si tu accompagnes tes enfants à l'école, mon ami, les enfants que la femme a sont aussi tes enfants. C'est tout à fait normal que tu l'aides. Je pense que je ne peux pas trop attaquer l'homme au détriment de la femme, mais je vais te dire, tu es un homme. Quand on a deux couilles, c'est-à-dire deux petites boulettes en bas de son pantalon, on a un minimum d'aura, c'est-à-dire l'art de la parole. On est un chef en la parole. Quand on a deux grosses testicules froissées en bas du pantalon, on s'assied, on fait asseoir sa femme, on lui demande bébé. Au début, tout allait bien, on s'entendait bien, on mougoussait bien, on sortait bien, tout était chic. Arrivée à un moment donné, tout a commencé à dégringoler. Première question, est-ce que je te mougous bien? Pose-lui la question. Madame, est-ce que le plantain fou s'appile bien le foutu? Si c'est lui, demande-lui, qu'est-ce que je dois faire? Je viens d'arriver de l'Afrique, je ne connais pas les réalités de l'Europe. Parce que l'Europe, quand quelqu'un vient d'arriver, on appelle étranger à gros yeux, mais il ne voit pas au plus loin. C'est-à-dire, quand tu arrives en Europe, il y a des choses que tu ne maîtrises pas. C'est en communiquant avec ta dulcinée. C'est-à-dire, lorsque tu es en train de la baiser, en train de bien faire les choses. En ce moment, la femme perd son esprit de contrôle. En ce moment, mon ami, c'est le moment de lui poser la question. Bébé, j'ai envie de faire un petit travail, même si c'est au noir, pour pouvoir t'aider à pouvoir subvenir aux aides de la maison. Une femme ne peut pas, quand même, aider un homme à venir en Europe, elle va t'enfermer dans la maison. Pourquoi? L'Europe est dure. Alors, mon frère, fais asseoir ta chérie. Pose-lui la question. Je pense qu'en Europe, les femmes n'ont pas faux yeux. Elles vont te dire la réalité de ce qui se passe. Tranquillement, tranquille, une femme qui est frustrée, c'est une femme qui devient impolie. Donc, assez toi, discute avec la femme, on trouvera une solution. Nous, les femmes, en Europe, on a toujours besoin d'un homme. Ça, c'est clair. Est-ce que le nombre de partages a dépassé plus de 600 partages? Je voudrais qu'on dépasse plus de 600 partages avant de pouvoir prendre les appels. Chers messieurs, chers hommes, l'Europe, c'est la communication. Ne dites pas que oui, on ne vous aime pas. On ne vous aime. Parce que quand il fait froid, en bas de nous réclament les bananes plantées. Et les femmes aiment ça. Donc, monsieur, joue ton rôle. Parce qu'un homme, quand il vient d'arriver de l'Afrique, vous allez voir, c'est un exemple que je dis. Parce qu'il y a des hommes, quand il vient de l'Afrique, en ce moment précis, il se joue au Django, il sera souffert. Tu le vois, chaque nuit, il est au lit. Bim, 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 bim. Tu vas à un rythme cardiaque. Est-ce que tu peux terminer le championnat? Peut-être que tu es habitué à la femme. A une forme de bénisse oncologique un peu accélérée. Et elle a pris goût. Parce qu'un homme, quand il vient d'arriver en Afrique, quitte en Afrique, il arrive en Europe, il veut tellement marquer son territoire que tous les médicaments de coco qu'il a pris, où c'est périgé, là, quand il vient, mais paum, 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 bim, bim. Deux jours, trois jours, un mois, quelques semaines, le rythme de bénisse oncologique a diminué. Mais la femme, elle est jalouse. Elle va se demander, mais attends, est-ce qu'il ne va pas voir ailleurs? Parce qu'au début, ce n'est pas ce qu'il m'a montré. Au début, il était paum, 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 paum. Jusqu'à chicoter les fesses Mais arrivé un moment donné mon ami Tu baisses la garde Tu n'arrives plus à chicoter Puis marquer ses fesses de tes empreintes Demande lui qu'est-ce qui se passe Demande à ta femme Est-ce que je t'ai bien marqué les fesses Est-ce que tu as bien marqué tes empreintes Sur les fesses de ta femme Et après ça Le couple ne se résume pas qu'au sexe Est-ce que Tu as fait à soi ta femme Pour lui demander Quel travail je peux faire Pour pouvoir t'aider parce que je viens d'arriver Je ne connais rien Donne-moi des astuces pour pouvoir travailler Et puis t'aider Parce qu'on connait ça Moi j'ai donné mon point de vue Vous pouvez ne pas être d'accord Vous pouvez appeler dès à présent Au 00337 Au 69 Au 84 1227 Pour donner votre point de vue Nous sommes à l'émission On se dit tout Une émission tu entends On se dit tout Dis-toi que c'est fait pour les jeunes Pour les vieux Pour la jeunesse Pour les femmes en couple Pour les chisards Pour tout le monde On est tous dans la même assiette Tranquillement tranquille Vous pouvez dès à présent Appeler au 00337 Au 69 Au 84 Au 1227 Pour pouvoir donner votre point de vue Allo 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 Bonsoir Vous êtes en direct À l'émission On se dit tout Vous avez la parole Ça va falloir Ça va falloir Ça va falloir Ça va falloir De quoi moi je peux dire dans ça Je vais vous dire seulement que Si la femme m'écoute Elle m'écoute T'en a cas T'entends avec son mari Après tout C'est deux personnes C'est les deux personnes Qui partagent l'amour C'est les deux personnes Qui partagent C'est pas une personne Somme qui partagent C'est vrai Les hommes sont pas bons Mais nous les femmes aussi On est pas bons Tous les deux côtés Il y a quelque chose qui cloche Donc Quelle à face Les deux ça va très bien Puis ça prend Donc Si la femme m'écoute Qu'elle fait à cause De ses propres enfants Ses trois enfants Qui donne une chance A ses messieurs Peut-être Elle a appris certaines choses Qu'elle ne peut pas parler Donc Elle a obligé de jouer Les genoux Quand une femme Si quelque chose fait mal A la femme C'est qu'il s'appelle Faire mal La femme Il va se faire Donc Il a dit A cette femme On lui demande Pour lui pardon Puisque c'est un point De quelqu'un Il est déjà arrivé A un miracle C'est des résignements Comme ça Donc On lui demande pardon C'est un cri de pardon Pour son lit C'est vrai C'est vrai Mais Il y a certaines choses Aussi Il faut pardonner Après les personnes Donc C'est ça Ce soir Je le veux dire Merci beaucoup Ça là Te donne la chance Amin 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 On va prendre Une autre personne Bonsoir Vous êtes en direct A l'émission On s'est dit tout Vous avez Oui Bonjour Oui C'est Pour être venu Oui 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 Je me dis Que souvent Les filles De l'Europe Je suis Je suis Souvenu Stéphane Ma manager Producteur Transitaire Donc J'ai vécu aussi Sept filles En Europe Je me dis Que les filles De l'Europe Ne respectent pas Les garçons Les garçons Surtout nos soins Noirs Elles ne respectent pas Les garçons En Europe Même si Le garçon Doit laver Les assiettes Il doit faire La baisse Il doit Comprer les enfants Mais Il faut que Nous Sachons que Nos soeurs Aiment pas Nos frères Elles aiment Elles aiment Mettre les frères En bas Des tapettes Comme on le dit Dans le jargon Ivoirien Il faut que Les filles De l'Europe Arrêtent Ces gens De comportement Ok Donc Ces boussures Là Chavert Il est pour Tirer Il est pour Faire sonner La lame Sur nos soeurs Ivoiriennes Surtout Et africains En général Ok Ok Merci Merci beaucoup Pour l'intervention Alors Le monsieur A un cri de coeur Bon On va dire Une sonnette A fait sonner D'après lui Les femmes De l'Europe Ne sont pas Du tout Gentilles Envers les hommes Bon Ça c'est un autre Débat S'il y a des personnes Qui veulent intervenir Vous pouvez appeler Au 00337 Au 69 Au 84 Au 12 Au 27 Ou laissez Votre point de vue Nous sommes À l'émission Qui appartient À tout le monde Donc chacun Est libre D'appeler La réalité De l'Europe Sont telles Qu'on ne peut pas Juger tout le monde Évitons De mettre Tout le monde Dans le même sac Je connais Des femmes Qui sont en Europe Tranquilles Avec leur homme Depuis des années Et des années Une femme Peut chier Un homme Peut chier La réalité Des femmes De l'Europe C'est aussi La même chose Pour les hommes De l'Europe Tant qu'on dit Qu'une femme Est mauvaise Il se trouve Quelque part Dans le monde En Europe Des hommes Qui lui ont fait Du mal Donc je pense C'est un autre débat Qu'on va essayer De débattre ça Un autre jour Pour pouvoir Trouver la solution De qu'est-ce qui se passe Réellement Dans nos foyers En Europe Mais aujourd'hui On est encore Dans nos foyers Et voilà C'est gâté On appelle Pour donner Ce point de vue Alors Bonsoir Vous êtes en direct A l'émission On s'est dit tout Vous avez La parole Oui Je suis en train De vous suivre Depuis L'histoire De ce monsieur Qui est en train De pleurer Que la femme En train De lui déranger Pour moi Je pense Que c'est Quelque chose Qui se passe Ici Depuis Tout le monde Vuit le temps Comme j'entends parler Tout le monde Me dit Mais moi Je ne trouve pas Ça bien Il faut dénoncer Tout ces femmes Là Parce que Tu ne peux pas Amener ton frère Et c'est toi-même Qui commence A m'arrêter Encore ton propre frère Parce que Ce monsieur Qui pleurait Là Il n'est pas Venu vous voir Pour rien Et il se met A pleurer Comme ça C'est pas bien Et tout le temps C'est comme ça Dès qu'une femme Amène un homme Ici C'est plus rare De son esclave Même si C'est deux mains Qui se lavent Ce monsieur Il vient d'arriver En Europe Il ne connaît Même pas Comment les choses Se passent C'est cette dame Plutôt Qui doit lui montrer Comment marcher Mais ce n'est pas ça Dès qu'il part Au pays Pour prendre Nos frères C'est pour venir Les grands Ressis Des esclaves Et des machines Tu n'as pas la paise Une femme de l'Europe Ne se fatigue pas De la paise Tu ne peux pas Mettre Un homme Il fait tout À la maison Tu vas travailler Tu reviens Il masse Tes pieds Il fait ça Il fait tout Il fait tout Vous arrivez Il est là Il fait tout Mais il n'a même pas Le droit de sortir Le monsieur dit Que la femme L'enferme Même de la maison Est-ce que c'est normal Il ne faut pas Encourager des choses En disant Que quand quelqu'un T'amène déjà En Europe Ça veut dire Que la personne T'a d'abord Elle est nulle Cette personne Qui t'a amené En Europe C'est Dieu Qui a touché Le cœur De cette dame Pour qu'elle Elle lève Ce monsieur Là Au pays Mais pourquoi De lui Le maltraiter Maintenant On dit Peut-être Que l'on l'arrêté Avec les appels De l'Afrique C'est monté C'est faux Toutes ces femmes Là Qui amènent des hommes Ici C'est toujours Comme ça Il faut dénoncer Ça Moi ça me fait Tellement mal De voir Une notion Comme ça Se placer Et se mettre A pleurer Ce n'est pas bien Il faut dénoncer Ça C'était mon point De vue Ok Alors merci Madame Pour votre point De vue Elle a donné Son point De vue Tout le monde A écouté Alors Si vous n'êtes Pas Pour ce qu'elle A dit Si vous avez D'autres Conseils A apporter Au monsieur Je vous demande Tout simplement D'appeler Au 00337 Au 69 Au 84 Au 12 Au 27 La dame Elle a dénoncé Elle dit Quand on amène Quelqu'un De l'Afrique A un autre continent Il faut être patient Patient Il faut avoir L'amour Et le coeur Bonsoir Vous êtes en direct A l'émission On s'est dit tout Vous avez la parole Bonsoir Encore Lolo Je viens J'avais appelé Tout à l'heure Et je rappelle Parce que J'ai entendu Par un mal De personnes Qui Soursonnent Ce monsieur Qui soursonnent Ce monsieur D'avoir Certainement Un comportement Déplacé Par rapport De sa femme Moi je ne souhaite Pas point juger Le monsieur Je pense pas Que ce monsieur A fait ce voice Pour s'amuser Je ne dis pas Non plus Que j'essaye Exactement Ce qui se passe Dans ce couple Mais on va se baser Sur ce qui se passe Et on sait Comment ça se passe Ce que vient De dire la soeur Là Pour Pour nous dire Que les femmes Qui apportent Qui vont En Afrique Épouser Les hommes Et les amènent Ici C'est pour Les esclaragistes Ça il faut le savoir Quand une femme A trois enfants Elle travaille La nuit Elle peut Payer Une nounou Pour garder Ses enfants La seule solution C'est d'être né Et j'en En Afrique Soit sa soeur Soit les mamans Soit nos petits copains Ça il faut le savoir Ce monsieur Il est venu Pour travailler Pour la femme Il n'est pas venu Pour vivre En couple Moi ça me fait mal Quand j'entends Des critiques Vis-à-vis De ce monsieur Je suis désolée On le vit Tous les jours ici Et Ne N'essayez pas De porter Un jugement Actif Faut pas Faut pas Faut pas Faut pas être Dans le jugement Actif En pensant Que le monsieur Profite de la Monsieur Pas de la femme C'est la femme Qui profite du gars Qui est là Pour bosser Pour elle Point bas C'est tout Donc Monsieur Vous qui avez fait appel À notre Sors-le-lot Écoutez Je vous ai dit Tout à l'heure On est dans un pays Civilisé Développé Allez dans les associations Des sans-papiers Faites Une demande D'aide Auprès de cette association Faites-vous aider Et sortez de là Point Vous pouvez bosser Sans-papiers ici aussi J'ai vu des gens Dire qu'on peut pas bosser On peut bosser Sans-papiers Il y en a Qui bossent ici Sans-papiers Faites-vous aider Par les associations Et sortez De ce De ce De ce piège En fait C'est un piège Les filles Ou les hommes Qui Qui Vous Vous Quand vous Fait venir Ici Il faut Payer la dette Pour Payer le biais D'avion Pour Payer le logement Vous dormez Il faut Payer tout Et Tuer les esclaves Le nom Tout à l'heure Tu as Qui Les femmes Qui sont Ici Il faut Qu'on Les prenne Bien Parce qu'on Que le gars La survie Il faut Tout ça Et bien Il y a Aussi Ça Ça Tu Deviens Un objet Sexuel Il y a Pleine Chose C'est Macabre C'est Macabre Le gars Il est en souffrant Il ne faut pas se moquer De lui Comme ça Il y a un monsieur Qui a appelé Tout à l'heure Qui a dit Peut-être Que tu Tu avais une relation Avec une femme Au pays Que tu a attrapé N'importe quoi C'est N'importe Vous A quoi Vous pensez Ne l'acceptez pas Les femmes Qui viennent Vous chercher En Afrique Ne l'acceptez pas Gardez votre dignité Gardez votre dignité Il y a des filles Au plaid Qui Qui Mérite D'être Mais Et Prêt Opposé Et Pensez Que Le groupe C'est L'aide De C'est C'est Il n'y a Pas L'aide D'Ortho Ici C'est Que La misère Nous On est là Depuis 30 ans On peut Vous dire Faut pas Avez-nous C'est En croyant Que La fille Elle T'aime Pas Tu es Venu Garder Ses Enfants Parce Elle Ne Peut pas Prendre Une Nounou Elle Peut pas Payer Une Nounou Pour Ça Franchement Ça m'énerve D'écouter N'importe Quoi Il ne Faut pas Parler Comme On On Sait Pas Merci Lolo Merci De Cette Émission Franchement Continue Parce Que C'est Utile A Notre Société A Nos Frères Et Sœurs A Nos Parons Qui Vivent Hors De L'Afrique Ils Ont Besoin De Savoir Comment Ça Se Passe À L'Étiger Ils Ont Besoin D'être Informé Ils Ont Besoin De Savoir Comment S'en Sortir Dans Ce Pays Européen Ce C'est Pas Évident C'est Pas Évident Je Mais Ici C'est Pire Mes Amours C'est Pire Mes C'est Pire T'as Pas De Logement Tu Tors Dans La Rue En Ce Moment A Paris Il Fait 10 De Parfois C'est 100 De C'est 2 Côte d'Ivoire Tu As Logement Tu As Tchauss Mais Non Mais Il Faut 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 Franchement C'est N' Faut Merci Lolo Continue Par Dés Mais Merci 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 Pour L'intervention De Cette Dame Je Pense Que Ça Nous A Apporté Aussi Beaucoup Vous Pouvez Il Nous Reste 5 Minutes Avant La Fin De L'émission S'il Y Y Y Y Personne Qui Veule Appeler Pour Donner Le Point De Vue Le 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 Mot De Fin Ou Bien Le Conseil Vous Pouvez Appeler A 00337 69 84 12 27 C'est Une Émission Où Si Vous Rencontrez Des Difficultés Vous Pouvez Me Laissez Vot Sujet En Whatsapp Au 00337 69 84 12 27 Et Puis Un De Ces Jours Je Vous Informerai Que Votre Sujet Sera Traité Et Là Vous Pourrez Prendre Place Pour Pouvoir Écouter Les Dis De Tout Un Chacun Nous Allons Prendre Encore Une Autre Personne Bonsoir Vous Est En Direct A L'émission On C'est Dit Tout Vous Avez La Parole Allo Vous A C'est De sur le terrain il y a longtemps. Tu connais le circuit d'ici, tu connais le circuit de l'Europe, tu le fais travailler et puis pourquoi ça s'arrête là? Bon, maintenant, si tu vois que c'est pour le garder à la maison, c'est le mari de quelqu'un qui est rétient comme ça, si elle ne le sait pas, c'est le mari de quelqu'un qui est rétient comme ça. S'il ne t'arrange pas, tu le dis bien. C'est non, pas question de le garder enfermé là, ou tes enfants, ou bien quoi, moi, je ne sais quoi. C'est n'importe quoi, quand elle se ressensit, on se comprend pas. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es une situation que tu vas te foutre de lui, de ce cas-là, tu le fais venir pour quoi? Ne nous emmène pas, qu'elle arrête ça, il faut arrêter, c'est pas comme ça, tu ne comprends pas comme ça, qu'elle arrête ça, ou soit elle le dit, parce que c'est le mari de quelqu'un qui est rétient comme ça, il y a une femme qui est d'ailleurs qui a besoin de lui, mais c'est mon point de vue. Merci pour l'intervention, la dame elle a été claire, quelqu'un laisse, quelqu'un prend, tranquille. Bonsoir, vous êtes en direct à l'émission, on s'est dit tout, vous avez la parole. Je vais encore faire vous le conseil que je peux donner aux frais des soeurs qui sont à l'Hexagone, c'est-à-dire en Europe. Il faut que nous nous entraînons contre nous, comme les Arabes le font, comme les Caméronaux le font. Mais les Ivoiriens ne s'entraident pas en Europe, surtout en France. Les Ivoiriens ne s'entraident pas. Quand un Ivoirien est sur le territoire français, même son frère, même son à côté, comme on n'est pas dans le jargon Ivoirien, on ne s'entraide pas. Il faut qu'on s'entraide. Il faut qu'on fasse comme les Djoulas, nos frères du Nord. Quand ils viennent ici, ils s'entraident. Les Sénégalais, quand ils viennent ici, ils s'entraident. Quand ils viennent ici, ils s'entraident. Mais nous, les Ivoiriens, quand nous venons ici, c'est une chasse à l'homme. C'est-à-dire, l'autre ne veut pas voir son frère évoluer. C'est pour cela. Sinon, normalement, si elle a un cœur, elle doit aider ce monsieur. Parce que c'est elle qui a envoyé ce monsieur ici. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Toi-même, tu es ici, tu ne connais pas les réalités du terrain. Il faut que les Ivoiriens, nous-mêmes, on s'entraide. Ce n'est pas quelqu'un qui a venu nous faire ça à nos places. C'est pour cela qu'ils tiennent le chapeau aux Sénégalais, aux Maliens, aux Zara. Parce qu'ils s'entraident, même aux Camerounais, ils s'entraident. Mais nous, les Ivoiriens, franchement, ne passent pas. Alors, je ne vous coupe pas la parole. Alors, vous suggérez que tous les Ivoiriens soient soudés. Je pense qu'au lieu de passer notre temps à nous clasher, à nous dénigrer sur les réseaux sociaux, je pense que le monsieur, il a dit un mot fort. Je pense que nous devons être soudés. Les choses passées sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Seul le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Nous sommes tous africains. Aideons-nous, soutenons-nous, donnons-nous des conseils. Et puis, nous allons évoluer. Alors, c'est ça. Nous tirons à la fin de cette émission. J'ai passé une agréable soirée en votre compagnie. Merci à toutes les personnes qui ont relayé, qui ont partagé ce direct-là. Que Dieu vous bénisse, parce que cette émission, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour l'Afrique, c'est pour le monde entier. Alors, sur ce, on va se dire à vendredi, parce que l'émission, c'est chaque mardi et vendredi, à partir de 20h, Côte d'Ivoire. Alors, sur ce, on va se dire à vendredi, à partir de 21h, Côte d'Ivoire, pour un autre sujet. Toutes les personnes qui voudront continuer à débattre de ce sujet, vous pouvez dès à présent nous rejoindre au groupe Telegram. Vous téléchargez l'application en Play Store. Vous téléchargez Telegram. C'est une application comme WhatsApp, mais ça s'appelle Telegram. Vous téléchargez Telegram, vous mettez votre numéro de téléphone, Telegram va vous apporter un code, vous vous enregistrez en bonne et due forme. Lorsque vous avez fini de vous enregistrer, que vous êtes sur Telegram, vous m'écrivez au 00225, au 55, 02, 07, 06, Lolo, je vais faire partie de ton groupe Telegram. Ainsi donc, je vais vous demander votre nom, vous enregistrez et puis vous mettre dans le groupe Telegram. Alors, ce groupe regroupe plus de 700 ou 600 personnes à son actif. Nous sommes là-bas pour débattre de certains sujets de la vie. Nous sommes là-bas pour se donner des conseils. Nous sommes là-bas aussi, pourquoi pas, pour pouvoir se créer un petit blog et puis aider des personnes qui sont dans des souffrances. Alors, tu télécharges au Telegram, tu enregistres ton numéro, ensuite tu m'écris au 00225, au 55, 02, 07, 06. Tu pourras faire partie de la grande famille, les infatigables, chameaux du désert. Nous, on ne se fatigue jamais, on est des créateurs et on évolue dans la sagesse et dans l'intelligence. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le monde entier. À vendredi. Ciao, 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 ciao.